Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Nous accueillons le professeur Paul Hoffman qui est le responsable du laboratoire de pathologie clinique expérimentale au CHU de Nice et il a la sympathie de nous présenter aujourd'hui les biopsies liquides, leur application en oncologie. Et sans plus tarder, je remercie déjà le professeur Hoffman pour son intervention et je lui laisse la parole. Alors Hoffman, c'est à vous, merci encore. Voilà, merci beaucoup. Alors la biopsie liquide, c'est une prise de sang. Au-delà du terme biopsie liquide qui a été créé il y a une quinzaine d'années par mon ami Klaus Pantel en Allemagne. En fait, la biopsie liquide, c'est une prise de sang qui permet de faire des tests en oncologie pour mieux traiter les patients. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'attentes sur une biopsie liquide parce que c'est une prise de sang, ce n'est pas une biopsie sous scanner avec une endoscopie. Donc, c'est quelque chose de pas invasif. Donc, c'est vrai qu'on attend beaucoup d'une biopsie liquide pour faire le diagnostic et il faut être prudent sur les attentes. Il y a des choses qui ont été développées et qui sont appliquées actuellement dans les hôpitaux. Mais il y a pas mal de tests qui sont développés par des boîtes commerciales et qui ne sont pas applicables actuellement dans les hôpitaux pour diverses raisons. Et d'abord, dans du sang, qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence ? Alors, évidemment, je suis pathologiste et biologiste. Et puis, au fil des années, évidemment, la science a évolué. Et depuis ce petit microscope qui était développé par Morgani, qui est probablement un pionnier dans le diagnostic, les choses ont évolué. Alors, au début, on faisait le diagnostic, évidemment, hélas, post-mortem, sur des autopsies. Et évidemment, au fil des années, on est parti maintenant sur les biopsies tissulaires, sur les examens de tissus, et puis aussi sur des examens sanguins. Et en particulier, le diagnostic du cancer et la prédiction aux réponses thérapeutiques. Donc, on est rentré dans ce qu'on appelle la nouvelle génération des biopathologistes, qui fait appel à beaucoup d'algorithmes. On parle beaucoup d'intelligence artificielle actuellement en médecine. Probablement, dans 10 à 15 ans, on va passer effectivement dans le monde de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas encore fait. Et dans cette intelligence artificielle, on intègrera probablement ce qu'on appelle les biopsies liquides, c'est-à-dire les prises de sang. Donc, il faut avoir un œil toujours éclairé là-dessus. Ne pas aller trop vite. Ne pas dire sur les plateaux de télévision ou dans les journaux que certaines choses peuvent être actuellement possibles pour les patients. Donc, il faut être prudent sur les avancées de la recherche et l'application dans la vraie vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui sert vraiment aux patients au jour le jour, surtout dans les hôpitaux français. Et donc, effectivement, ce qu'on veut, c'est donner le bon traitement au bon patient au bon moment, avec la bonne approche. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire à la fois une biopsie de tissu, c'est-à-dire une prise sous endoscopie bronchique ou transthoracique, par exemple, dans les cancers du poumon. Je travaille essentiellement là-dessus. Est-ce qu'il faut faire un geste tissulaire invasif ? Est-ce qu'il faut faire aussi une prise de sang, les deux ? Parce que, probablement, le goulot d'étranglement, c'est la réalité, c'est-à-dire, est-ce que c'est efficace ? Et puis, surtout, le remboursement par la sécurité sociale de ces tests et le délai de rendu des résultats. Alors, moi, je suis pathologiste pulmonaire et quand on réfléchit à la prise en charge des patients, alors là, c'est l'exemple du pathologiste pulmonaire, mais on pourrait prendre l'oncologiste digestif, celui qui s'occupe des cancers du sein. Il faut bien savoir qu'on est avant tout des médecins et on travaille main dans la main avec les oncologues. Et il faut voir une chose, c'est que ce que l'on regarde dans un laboratoire, il faut que l'oncologue puisse connaître les limites des examens et les avantages de ces examens. Donc, il faut être très prudent aussi dans ce que l'on fait, peut-être programmé pour ce qu'on appelle la biopsytiquie, c'est-à-dire les tests sanguins en oncologie. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est aussi les avancées thérapeutiques. Donc, c'est pour ça que ça nous pousse beaucoup à travailler. C'est que depuis ces toutes dernières années, on sait que la survie des patients, notamment dans le cancer du poumon, mais c'est valable aussi dans le cancer du sein, du côlon, les avancées thérapeutiques, les avantages de la recherche ont permis d'améliorer la survie des patients. Non seulement la survie des patients, mais aussi la qualité de la survie. C'est important d'avoir une vie normale quand on a un cancer métastatique. Et ces nouvelles avancées thérapeutiques qui sont liées aux avantages de la recherche permettent d'avoir, évidemment, une qualité de vie qui augmente au fil des années. Je prends un exemple, il y a un réarrangement qui s'appelle ALK, qui maintenant permet d'avoir des survies dans les cancers du poumon métastatiques de plusieurs années avec un confort de vie qui est optimal. On rentre maintenant, notamment dans le cancer du poumon, dans des maladies chroniques comme les maladies rhumatoïdes, la sclérose en plaques, d'autres maladies chroniques. Et donc, c'est très important, effectivement, d'avoir des biomarqueurs d'intérêt. Alors, le problème, c'est comment arriver à combler, finalement, le fossé entre la recherche transnationnelle, la recherche que l'on fait dans les laboratoires, et puis la vraie vie, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut appliquer ces tests dans la population générale sans qu'il y ait un impact financier important. et sans, finalement, de forcer trop la porte à certains tests que l'on trouve dans les laboratoires, mais qui ne sont pas totalement efficaces. Et ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas faire de fausses promesses aux patients, il ne faut pas que les tests coûtent trop cher, il faut qu'ils soient applicables et remboursés par la Sécurité sociale. Et donc, effectivement, actuellement, c'est un enjeu majeur de santé publique en cancérologie. Pas qu'en cancérologie, parce que je pense qu'il y a d'autres maladies qui ont besoin de biomarqueurs, d'intérêts, en dehors du monde de la cancérologie. Alors, la biopsie liquide, c'est donc une prise de sang. Et donc, à partir d'une simple prise de sang, comme on pratique une prise de sang pour une glycémie, un test de cholestérol, on se dit, finalement, on va trouver beaucoup de choses dans le sang qui va permettre de prendre en charge les patients, de mieux les traiter, de faire le diagnostic du cancer. Dans une prise de sang, cette plaque est assez complexe. Il y a beaucoup de choses à mettre en évidence. Dans le sang, on s'imagine toujours qu'il y a des globules rouges qui circulent. Le sang, c'est rouge. Mais dans le sang, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui circulent. C'est un monde extrêmement complexe. Quand je fais ce type de cours à mes élèves, je dis que dans le sang, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont encore inconnues. Il n'y a pas que des globules rouges, il n'y a pas que des lymphocytes, il n'y a pas que des plaquettes. Mais même sur le sujet sain, qui n'a pas encore de cancer, il y a beaucoup de choses qui peuvent circuler dans le sang. C'est un monde extraordinaire. Il y a beaucoup de débris cellulaires qui circulent. Et sur cette diapositive, on voit, il y a beaucoup de termes qui sont un peu complexes, comme l'ADN libre circulant, l'ARN circulant, etc. Il y a beaucoup d'acteurs qui circulent, que le sujet soit cancéreux ou pas cancéreux, qu'il soit malade ou pas cancéreux. Même nous, là, ce soir, il y a beaucoup de choses qui circulent dans notre sang, qui ne sont pas limitées aux globules rouges, qui ne sont pas limitées aux lymphocytes, aux plaquettes. Et donc, les chercheurs essayent de regarder et de quantifier ce qui circule dans le sang actuellement. Le problème, c'est les enjeux commerciaux, les enjeux des boîtes pharmaceutiques, qui, évidemment, voient très bien, dans l'approche de biopsie liquide, le fait qu'on peut diagnostiquer un cancer, prédire la réponse thérapeutique dans le sang, sans passer par une hospitalisation, sans passer par des gestes qui sont invasifs, donc douloureux pour le patient, avec une anesthésie. Et, évidemment, le diagnostic d'un cancer, l'idéal, ça serait de faire le diagnostic sur une prise de sang, de prédire la réponse thérapeutique sur une prise de sang, et de dire qu'on va pouvoir traiter par chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie, un patient sur une prise de sang. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Et, actuellement, je pense qu'il faut être très, 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 très prudent sur ce type d'approches qui sont certes performantes dans un certain nombre de cas, mais pas tout le temps. Alors, quel compartiment ? Évidemment, quand on voit ce type de diapositive, évidemment, on s'imagine comme une poupée Inka être lardassée par une biopsie sur le panel de gauche. Donc, c'est douloureux. Il faut bien voir qu'il y a un stress versus une simple prise de sang qui, finalement, une infirmière vient à la maison, elle vous fait une prise de sang, vous allez dans un laboratoire en ville, et puis ce n'est pas douloureux, et puis vous avez vos résultats. Évidemment, on préférait avoir une prise de sang qu'être hospitalisé, avoir une biopsie transthoracique avec des risques potentiels de tomothorax, etc. Et donc, évidemment, quand on voit cette diapositive, on se dit la biopsie liquide, c'est-à-dire la prise de sang, c'est un geste qui est peu invasif, pas douloureux, il n'y a pas de complications secondaires, accessoirement, c'est moins coûteux pour la sécurité sociale, parce qu'il n'y a pas d'hospitalisation. Et donc, tout ça fait qu'on penche, et notamment aux États-Unis, pour faire le plus possible de prise de sang chez un patient qui est atteint de cancer, pour faire le diagnostic ou pour pouvoir prédire une réponse thérapeutique. Donc, évidemment, dans un cerveau, c'est plus facile d'avoir une prise de sang qu'une biopsie tissulaire. Alors, on avait écrit plusieurs... Ça remonte quand même maintenant à plus de 6 ans. Est-ce que, finalement, la biopsie liquide, donc la prise de sang, peut remplacer la biopsie tissulaire ? Donc, il y a évidemment des arguments positifs, mais il y a aussi des arguments négatifs. Et donc, je pense qu'en France, en tout cas, il faut être très prudent sur ce que l'on dit aux patients à travers la simple prise de sang. Donc, dans le sang, comme vous voyez, c'est un peu complexe, mais il y a beaucoup de choses qui circulent. C'est-à-dire qu'actuellement, probablement, autour de cet ordinateur, dans notre sang, il y a beaucoup de choses qui circulent, en dehors des globules rouges, des globules blancs. On peut avoir des cellules normales qui circulent venant du poumon, venant du côlon. Et ce n'est pas forcément des cellules cancéreuses. Donc, la détection de ces cellules n'est pas forcément corrélée au diagnostic de cancer. Donc, il faut être extrêmement prudent sur ce que l'on fait dire sur une biopsie liquide. Et puis, là encore, c'est très complexe. Les chercheurs, évidemment, recherchent beaucoup de signatures sanguines. Donc, il y a un combat permanent dans les différentes firmes technologiques pour essayer de mettre en dévivance ces différents biomarqueurs. Les boîtes technologiques, les boîtes pharmaceutiques, ont bien compris que c'était un monde extrêmement compétitif. Et sur cette diapositive, vous avez toutes les boîtes technologiques pharmaceutiques qui se battent actuellement pour mettre en dévivance ces biomarqueurs. Et puis, c'est un peu imagé, c'est ce que je montre à mes étudiants, c'est que le bon test sanguin est rarissime et qu'il y a beaucoup de débris, de poubelles technologiques qui s'appuient probablement sur la naïveté des patients. et il faut lutter contre ça parce qu'un patient ne sait pas forcément que le test qui est proposé peut avoir des faux négatifs, des faux positifs et peut payer un test qui ne sert à rien et qui va l'angoisser. En termes de biopsie liquide, il faut être extrêmement prudent. Il faut aller sur des sites qui montrent que ces tests sont utiles aux patients. Il y a des applications en cancérologie thoracique qui est mon domaine mais c'est aussi applicable en cancérologie du côlon, du sein, de l'endomètre, de la prostate. Je prends l'exemple du côlon parce que du poumon parce que c'est la première cause de décès par cancer dans le monde actuellement avec une augmentation de l'incidence du cancer du poumon qui augmente actuellement dans le monde et c'est un enjeu majeur de santé publique. En France, en tout cas, le cancer du poumon c'est la première cause de mortalité par cancer. C'est déjà en 2017, mais en 2022 c'est encore encore plus le cas. Première cause de mortalité par cancer. Avec une incidence qui augmente chez la femme, qui est stable chez l'homme et chez la femme, hélas, cette incidence de cancer augmente inexorablement au fil des années. Je prends l'exemple de la biopsie liquide en cancer du poumon et il y a beaucoup d'objectifs. Le premier objectif, c'est d'essayer de dépister précocement le cancer du poumon sur une simple prise de sang. Vous savez que le cancer du poumon c'est un cancer qui n'est pas douloureux au départ. C'est un cancer qui n'est pas symptomatique, c'est-à-dire qu'avant que le patient tousse, le cancer se développe et quand le patient va commencer à tousser, le cancer est diagnostiqué à un stade tardif. Le poumon n'est pas énervé, donc il n'y a pas de nerfs dans un poumon, donc ce n'est pas douloureux. Et donc, le cancer va évoluer et à un moment il va métastaser, c'est-à-dire qu'il va se localiser dans d'autres sites tumoraux. Donc, il faut le détecter précocement. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'indications en cancérologie thoracique et si je vous montre cette diapositive qui est très complexe, c'est que la biopsie liquide peut probablement être extrêmement utile et elle est utilisée actuellement dans les hôpitaux, notamment à Nice, pour détecter les mécanismes de résistance au cancer. Donc, ça, c'est actuellement acté par les recommandations internationales, c'est-à-dire qu'on doit faire une biopsie liquide pour détecter les mutations de résistance au cancer du poumon. Et donc, on a effectivement utilisé cette biopsie liquide dans mon service pour détecter ces différentes mutations de résistance. Le problème, c'est comment détecter un cancer chez quelqu'un qui a plus de 50 ans, qui a fumé dans sa vie, qui n'a pas de symptômes, c'est-à-dire qu'il ne tousse pas, il se dit finalement « je veux savoir si j'ai un cancer pour être mieux traité » et donc, c'est un petit peu à partir d'un certain âge quelque chose d'important. On se dit, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le screening, le dépistage du cancer. Vous savez que par rapport au cancer du sein, du côlon, du col de l'utérus, il n'y a pas de programme de dépistage du cancer du poumon en France et donc, ce n'est pas parce que vous avez fumé un paquet de cigarettes par jour pendant plus de 30 ans de votre vie ou plus de 50 ans qu'on va essayer de vous dépister un cancer du poumon. Il n'y a pas de... Et pourtant, c'est quelque chose de très important. Donc, comment est-ce qu'il faut mettre ça en place en France avec une biopsie liquide ? Donc, il y a beaucoup de tests qui ont montré l'efficacité de ce dépistage à partir d'une biopsie de sang. Donc, c'est possible de dépister un cancer du poumon alors que vous n'avez pas de symptômes, vous n'avez pas de toux, rien du tout. À partir d'une prise de sang, le problème, c'est la difficulté des tests qui ne sont pas reproducibles d'un centre à l'autre et leur coût et la technique utilisée. Là, ici, c'est un article qui a été fait dans Nature en 2019, mais ce test est très difficile à mettre en place en France et coûteurement coûte beaucoup. Donc, le problème, c'est comment rendre accessible ce type de test dans la population générale. C'est quasiment impossible. Là encore, il y a des boîtes commerciales qui se sont emparées de la détection précoce des cancers du poumon. Par exemple, ici, le test guardant aux États-Unis qui montre qu'une simple prise de sang pourrait aider finalement aux patients d'être détectés de leur cancer alors que finalement, ils n'ont aucun symptôme. c'est un petit peu si vous voulez le graal de se dire voilà, à partir de 50 ans, je me fais faire une prise de sang et je veux savoir si j'ai un cancer qui n'est pas encore parlant ou si je vais développer un cancer dans le futur de façon à être mieux pris en charge, surveillé et anticiper finalement l'apparition de ce cancer. Vous voyez que les boîtes pharmaceutiques évidemment et les boîtes technologiques se sont emparées de ce problème et aux États-Unis, je peux vous dire que la biopsie liquide ça fait partie des talk shows assez souvent visibles sur les différentes boîtes et chaînes de télévision et c'est assez intéressant de voir que les États-Unis se sont emparés de cette problématique sur les biopsies liquides et notamment aussi dans les grands journaux comme le Times, il y a des articles sur les biopsies liquides. Alors, dans un petit hôpital, parce que Nice c'est la cinquième ville de France mais on n'est pas à Paris, comment est-ce qu'on a voulu développer ce concept ? Et donc, effectivement, on reçoit des échantillons de sang venant de la région niçoise au CHU de Nice et on travaille beaucoup sur le cancer du poumon pour essayer de mettre en évidence des cibles thérapeutiques pour mieux prendre en charge les cancers du poumon. on reçoit des prises de sang des tubes sanguins qui viennent de différents établissements sur Nice et on donne un résultat sur des mutations d'un gène qu'on appelle le GFR qui est sensible finalement à des nouvelles cibles thérapeutiques. Donc ça, on l'a développé en routine c'est-à-dire qu'en fait le patient est pris en charge le test est remboursé par la sécurité sociale et c'est quelque chose qui marche de façon quotidienne et on peut effectivement chez les patients atteints d'un cancer du poumon détecter les mutations sur ce gène pour pouvoir traiter les patients. Donc ça, c'est rentré dans les recommandations françaises et internationales donc c'est quelque chose qui est tout à fait recevable admis par les sociétés savantes et ça, on le développe couramment. Évidemment, le problème c'est comment essayer d'inclure tous les patients et tous les patients éligibles pour ce type de test et ce n'est pas facile parce que selon les habitudes des oncologues la biopsie liquide n'est pas forcément quelque chose d'admis actuellement en France et en Europe et dans le monde. Alors, je ferai un petit focus sur le dépistage du cancer du poumon. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce cancer n'est pas symptomatique. C'est-à-dire que avant de tousser, en général, ce cancer se développe et donc, il faut le dépister avant les symptômes de façon à ce que le patient soit éligible à une chirurgie qui permette de le guérir. C'est un casse-tête sur le plan radiologique parce que sur le plan radiologique, on a du mal à dépister un cancer du poumon. Ce n'est pas évident. Les images ne sont pas faciles à interpréter et donc, probablement, la radiologie ne suffit pas à dépister le cancer du poumon. C'est un vrai défi pour les radiologues parce que la tumeur est toute petite. Elle peut être confondue avec une image d'infection, une image d'une autre maladie pulmonaire qui ne correspond pas à un cancer du poumon. Donc, c'est un vrai défi. Ici, par exemple, on pensait que c'était un cancer du poumon en haut et ce n'en est pas un et puis on pensait finalement que ce n'était pas un cancer du poumon et puis ce n'en est un. Donc, il y a des faux positifs et des faux négatifs. Et donc, c'est un vrai terrain glissant pour les radiologues parce que sans l'histologie, parfois, ils ont du mal à affirmer que c'est un cancer du poumon. Donc, vous voyez que sur une imagerie pulmonaire, on n'est pas sûr à 100% quand on voit une image que ce n'est pas finalement une tuberculose ou un cancer du poumon. C'est un exemple. Donc, c'est quelque chose de très difficile. Et donc, effectivement, ici, par exemple, quand vous voyez ces images, le radiologue s'est trompé. En haut, il a dit que c'était une infection alors que c'est un cancer et puis en bas, il a dit que c'était un cancer et puis finalement, c'est une infection. Donc, il faut aller avec des éléments complémentaires parce que sinon, le patient va être opéré pour rien ou au contraire, il ne va pas être opéré et donc, il faut associer une biopsie liquide pour affirmer le diagnostic. Et ça, c'est très compétitif et c'est très, comment on dit, challenging. Alors, le dépistage du cancer du poumon aux États-Unis, vous savez que il y a certains pays comme la Pologne, la Croatie, ont mis en place et les États-Unis ont mis en place un programme de dépistage du cancer du poumon. En France, il n'y a pas de dépistage. Mais le problème majeur, c'est que ce dépistage, finalement, l'adhérence à ce dépistage est très peu suivie, notamment aux États-Unis. Vous voyez que même si c'est remboursé par la sécurité sociale aux États-Unis, vous savez que c'est très challenging aux États-Unis, vous voyez que finalement, seuls environ 3 % des patients qui pourraient être dépistés sont venus au dépistage. Pourquoi ? Parce que la population finalement est moins sensibilisée que le dépistage du cancer du poumon ou du côlon et surtout quand on fume, souvent, on s'adresse à des populations défavorisées qui n'ont pas accès à l'information. Donc, si on met en place le dépistage sur une biopsie liquide en France, c'est sûr qu'il faudra avoir des campagnes d'information très importantes et sur le terrain et non pas uniquement sur les plateaux TV ou sur des campagnes télévisées. La deuxième chose, c'est que si on veut faire une biopsie liquide, un test sanguin pour dépister le cancer du poumon, il faut lutter contre quelque chose qui s'appelle finalement le déni des patients et on se dit finalement, finalement, j'ai un cancer du poumon, je suis âgé, à quoi bon me faire dépister ? Parce que de toute façon, c'est foutu. Et je crois que c'est une fausse attitude. Je pense que même quand on est âgé, qu'on a un cancer du poumon, on peut être traité. Donc, ce qu'on appelle le fatalisme des patients âgés, il faut lutter contre ça. c'est les gens qui travaillent dans la socio-psychologie qui sont extrêmement impliqués là-dedans. Et je pense que la biopsie liquide, c'est quelque chose de très important et on met en place ce type de test maintenant sur Nice. C'est un test qui fait partie de la recherche mais qui n'est pas encore activé dans le monde du soin parce que il faut faire des tests à grande échelle et il faut être extrêmement prudent sur ce qu'on fait dire à des tests sanguins qui ne sont pas forcément des tests robustes. Il faut être très prudent et c'est de la recherche clinique. Et puis aussi, dans le dépistage d'un cancer sur une prise de sang, il y a aussi le déni. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas envie de savoir qu'on est malade dans la vie. On est en pleine santé. On n'a pas envie de... Vous savez, par exemple, qui a envie de savoir son taux de cholestérol ? Finalement, on va bien et puis on sait que c'est une sanction. Si on a un taux de cholestérol élevé, finalement, brutalement, on va nous empêcher de boire un petit verre de vin ou de bien manger. Et donc, il y a un déni aussi de la maladie et dans le cancer du poumon, les gens qui fument n'ont pas forcément envie de savoir qu'ils ont un cancer et ils continuent de fumer. Donc, comment est-ce qu'on peut optimiser ce dépistage à travers une prise de sang et à travers une biocie liquide ? Et qui, en fait, doit bénéficier de ces biocie liquides ? Parce qu'il y a 63 millions d'habitants en France et on se dit que c'est impossible de faire une prise de sang chaque année à 63 millions d'habitants. Donc, il va falloir cibler la population. Je prends un exemple qu'on avait développé en 2015. c'est un patient qui a une maladie emphysémateuse qui a un poumon qui ne montre pas de cancer du poumon. Sur ce scanner, il n'y a pas de cancer du poumon. Et pourtant, on lui a fait une prise de sang et sur cette prise de sang, il y avait des cellules sur la biopsie liquide qui circulaient qui étaient compatibles avec un cancer du poumon. Donc, on se dit que le scanner est négatif et dans le sang, il y a des cellules cancéreuses. Donc, on se dit jackpot, on a mis au point une biopsie liquide, une prise de sang qui permet de détecter le cancer du poumon. Donc, ce patient a été suivi plusieurs années et on a mis en évidence un cancer. Donc, on s'est dit finalement, sur une prise de sang, on peut prédire l'arrivée d'un cancer et on peut détecter un cancer. Donc, on s'est dit ce cancer finalement peut bénéficier d'une avancée thérapeutique rapide. Donc, voilà l'équipe qui a été à l'origine de ce test qu'on a développé à Nice. Il y a des chirurgiens, des biologistes, des pathologistes et on était très fiers d'avoir mis en évidence ce test à Nice. On a appelé ça des cellules sentinelles, c'est-à-dire des cellules qui permettaient de faire le diagnostic d'un cancer du poumon avant que ce diagnostic soit fait par la radiologie sur un simple test sanguin. Donc, on a fait cette publication qui a été validée dans une revue internationale, mais suite à cette publication, on a eu un emballement médiatique extrêmement important, c'est-à-dire que les médias se sont emparés de cette information et qui ont dit finalement, oui, à Nice, on arrive à détecter un cancer du poumon sur une prise de sang avant même que ce cancer soit visible sur la radiologie. Donc, on a bénéficié évidemment de cet emballement médiatique, finalement, emballant, mais on a toujours été prudent sur le fait que dépister un cancer du poumon sur une prise de sang, c'était quelque chose qui devait être validé. Je vous passe l'ensemble des... avoir des objectifs ambitieux mais réalisables. Il fallait à tout prix contrôler ce type de test qui avait été réalisé sur Nice. Nous devons rester prudents. Et ça, c'est très important parce que pour les patients, il faut avoir un discours très clair, cohérent et qu'entre le monde de la recherche et le monde du laboratoire quotidien, eh bien, forcément, il faut être très prudent. Vous savez, il y a des milliers de publications qui ont été faites dans Science, dans Nature, qui sont des journaux de reconnaissance internationale qui n'ont rien apporté aux patients. Alors, ça a fait avancer un peu le monde de la recherche. Mais dans la vraie vie, il faut faire très attention par rapport au dialogue que l'on donne aux patients. Voilà. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est dès le 1er novembre 2014, quand on a mis en place ce test et qu'on a montré qu'on pouvait le publier, eh bien, il y a des patients qui ont dit finalement, chic, on va pouvoir continuer à fumer. C'est-à-dire, en gros, vous n'avez rien dans le sang sur la biopsie liquide, on ne vous détecte pas que vous avez un cancer, donc, vous fumez, mais vous pouvez continuer à fumer puisque vous n'avez pas de cancer. Vous voyez, c'était un effet boomerang négatif sur ce qu'on voulait vraiment avoir. Donc, ça, c'est sur Twitter. Donc, c'était assez drôle de voir que le jour même où on a publié notre article sur le fait qu'on pouvait détecter ou pas un cancer du poumon chez les fumeurs, on avait certains patients qui disaient, finalement, on va pouvoir continuer à fumer parce que finalement, on n'a pas de cancer. Donc, ça, c'était un message important. Et puis, on a mis au point ce test, on l'a publié, on ne l'a pas commercialisé. Ce n'est pas commercialisé parce que je pense que ce test n'est pas suffisamment efficace. Par contre, des collègues nord-américains, évidemment, dès qu'on commence à faire quelque chose, il y a de la compétition internationale, ont développé le test notamment à l'Université du Missouri aux États-Unis et utilisent ce test aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, on a la possibilité de payer des tests onéreux sans qu'ils soient validés par des intenses nationales. Donc, il faut être extrêmement prudent. Sachez que je n'ai aucun brevet et aucune retour sur investissement sur la recherche qu'on a fait sur Nice. Alors, on a voulu quand même valider ce test parce qu'on avait développé ce test à Nice. On se dit peut-être qu'il est très bien et il faut le faire à Paris, à Lyon, à Marseille. Dépister un cancer du poumon sur une prise de sang, on se dit finalement, ce n'est pas mal. on a inclus beaucoup de volontaires dans les différents sites et on a voulu publier nos résultats dans l'Ancet récemment, il y a deux ans maintenant, avec l'équipe multicentrique et on a montré que ce test, qui est le test ISET de détection du cancer du poumon, finalement, était très spécifique. C'est-à-dire, si vous voyez des cellules qui circulent, vous savez que vous avez un cancer. Mais si vous ne détectez pas de cellules dans le sang, il est possible que vous ayez ce cancer. Donc, le problème, c'était la sensibilité du test. Quand on va se faire dépister, par exemple, pour un test HIV, il faut être sûr de la sensibilité à 100%. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, voilà, je suis sûr à 80% que je suis HIV positif. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et pour le test du cancer du poumon, on voulait être sûr qu'on avait 100% de sensibilité. C'est-à-dire que quand on vous fait le test, il est positif, donc vous avez un cancer du poumon. Et donc, on a manqué de sensibilité. On l'a publié et donc, on a montré dans une revue qui est quand même une revue de bonne importance que finalement, ce test n'était pas sensible et qu'il ne fallait pas le commercialiser. Voilà, il ne fallait pas le commercialiser. On s'est tiré une balle dans le pied finalement, mais on l'a publié dans une bonne revue. Alors, dépistage du cancer du poumon, le problème, c'est en France, là maintenant, on est en train de développer un nouveau test avec les États-Unis. c'est comment le mettre en pratique. Si on considère qu'il faut essayer d'épister un cancer du poumon dans la population française, il faut dépister 1,5 million de patients au sujet. Et le problème, c'est qu'on n'a que 1 200 scanners, on a très peu de radiologues, très peu de chirurgiens thoraciques et très peu de pathologies. Donc, il y a une sorte de goulot d'étranglement, c'est-à-dire que les gens vont se précipiter pour se faire dépister, mais le système de sécurité sanitaire en France ne permet pas de dépister tout le monde. C'est pour ça que les gens poussent pour la biopsie liquide. Puis, ça coûte cher, ça coûte très cher. Vous savez que le régime de la sécurité sociale est déficitaire depuis plusieurs décennies. Et si on rajoute ça aussi à la sécurité sociale, on se dit finalement c'est les patients qui vont payer. Ce n'est pas la sécurité sociale. Donc, le problème majeur, c'est la prise en charge quel que soit son revenu hebdomadaire, mensuel. Et la santé doit être équitable pour tout le monde en France. Et ça, c'est un gros problème parce que sinon, c'est les mutuels qui vont s'emparer de ce type de problématiques. Alors, arrivent probablement les nouveaux outils d'intelligence artificielle. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais la biopsie liquide va intégrer probablement la problématique d'intelligence artificielle. Et ça, ça va permettre probablement de développer ce type de test sans augmenter le coût financier associé à ces tests. Alors, évidemment, on développe sur Nice ce type de test d'intelligence artificielle associé aux biopsies liquides. C'est assez complexe, mais je pense que dans 5 ou 6 ans, ces approches d'intelligence artificielle vont permettre d'éviter ce surcoût financier à la population française. Alors, évidemment, c'est très complexe, l'intelligence artificielle. Je ne voudrais pas complexifier cette présentation, mais il faut être très prudent aussi parce que là aussi, les boîtes commerciales s'emparent de l'intelligence artificielle. Évidemment, ils ont bien compris qu'il y avait un retour financier potentiel. Et il faut être prudent parce qu'il y a des biais dans l'intelligence artificielle. Il y a des boîtes noires. Il y a des conflits finalement d'intérêts. Il y a la protection des données personnelles. Et il faut surtout que cette intelligence artificielle soit accessible à tout le public sans qu'il y ait un coût supplémentaire. Donc, ces approches de biopsi liquide qui sont extrêmement importantes, qui sont extrêmement ciblées sur des domaines particuliers remboursés par la sécurité sociale, ne doivent pas aussi être impactées par ce type d'enjeux financiers. Les points, c'est en anglais, mais pour vous résumer cette présentation, en fait, la biopsi liquide, c'est une prise de sang, donc ce n'est pas invasif, c'est comme pour une glycémie, c'est facile. Ça peut être reproduit tous les mois, par exemple, par rapport à une endoscopie bronchique, par rapport à une endoscopie colique, par exemple. mais c'est très réservé à un certain nombre de cas, c'est-à-dire qu'il faut être extrêmement prudent, il faut que ça soit remboursé par la sécurité sociale, il faut que ça soit pris en charge par les hôpitaux, il faut éviter d'être embarqué par des boîtes commerciales qui peuvent vous promettre de vous dépister un cancer du poumon ou du sein ou du côlon et c'est faux, c'est faux actuellement, il faut faire attention, c'est faux, donc vous allez payer pour rien actuellement, ce n'est pas validé, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale et puis après, si on vous détecte quelque chose dans votre sang et que vous n'avez pas encore de symptômes, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez passer une radiologie chaque mois, vous allez vous réveiller tous les matins, en vous palpant le cou, en vous disant mon Dieu, je veux un cancer qui va peut-être apparaître parce qu'on m'a dit que j'étais à risque, donc il faut lutter contre ça parce qu'évidemment, quand on est un peu hypochondriaque, on a envie de savoir peut-être si on va faire un cancer bientôt parce que comme ça, on va pouvoir lutter contre ce cancer, mais la prise de sang ne va pas vous permettre de faire ça actuellement en 2022, ça sera peut-être en 2040, pas maintenant, ou 2035, pour l'instant, c'est de la recherche, ce n'est pas de l'utilité diagnostique en France. Voilà, donc je voulais finir sur ce message pour ne pas se laisser embarquer par certains messages qui peuvent être faits en France, alors aux États-Unis, je ne vous en parle pas, les gens font la queue pour se faire dépister sur le cancer du poumon, par exemple, sur une biopsie liquide. Je voulais remercier mon équipe en disant, même si je ne suis pas forcément supporteur de l'Uverpool, mais j'aime bien leur slogan « Neverworld colonne », c'est que tous les travaux que je vous ai présentés ou les hypothèses sont le fruit d'une réflexion collective avec mon équipe de bioinformaticiens, de pathologistes, d'ingénieurs qui travaillent avec moi à Nice. Je voulais vous remercier pour votre attention et évidemment, je suis prêt à répondre à vos questions sur cette présentation un peu nocturne. Merci, Paul, pour votre présentation et pour vos recommandations et aussi sur cette bienveillance à l'égard des outils, des technologies qui existent sur le marché puisque effectivement, en France, même si nous ne sommes pas encore sur le même modèle que les États-Unis, en France, il y a effectivement une technologie dont nous disposons ici en fait à Paris et qui relève absolument de la… qui crée en fait une biopsie liquide. Est-ce que certaines personnes voudraient poser une question au professeur Paul ? Surtout, n'hésitez pas, même avec des questions naïves, je suis très, très preneur de questions. Allez-y. Parce que vraiment, j'essaie de donner un discours clair sur cet outil qui est extraordinaire mais qui a beaucoup de limites actuellement. Moi, j'ai une question. au tout début de votre présentation, vous avez parlé de la possibilité de trouver un traitement lorsque on a détecté déjà un cancer et donc, par le biais de la biopsie liquide, de trouver les… pas les marqueurs, mais les gènes ou les protéines qui sont responsables soit de la mutation, soit de la croissance. Oui. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Alors, la principale pathologie actuellement avec des recommandations internationales qui ne sont pas uniquement françaises mais mondiales, c'est que si on retrouve certaines mutations dans le cancer du poumon, on peut traiter un patient sur ces mutations sur ces mutations détectées sur une prise de sang. Donc, c'est possible. C'est-à-dire qu'en gros, dans les hôpitaux français, une prise de sang quand on a un cancer du poumon peut permettre de mettre en évidence des marqueurs accessibles à un traitement. donc ça, c'est possible. C'est possible, ça n'empêche pas d'essayer de faire une biopsie tissulaire, c'est-à-dire de faire un accès sur une endoscopie. C'est-à-dire que c'est recommandé en France, aux États-Unis, dans le monde, en tout cas, quand on a un cancer du poumon. ce qui évidemment se fera probablement dans les années futures dans les autres maladies cancéreuses et non cancéreuses. Donc ça, c'est tout à fait admis, c'est validé par les instances et donc, c'est quelque chose qui doit se faire de façon routinière qui n'est pas accessible partout. Le problème, c'est que les cliniciens sont parfois un peu réticents à faire ça parce qu'il y a un problème d'organisation de prise en charge de la biopsie liquide, de la prise de sang, etc. Il faut trouver le bon laboratoire et ce n'est pas toujours facile partout sur le territoire national. Parfois, c'est facile à Paris ou à Marseille ou à Nice. Voilà. Mais quand vous habitez dans des régions un peu éloignées des grandes institutions, ce type de cheminement de la biopsie, de la prise de sang, n'est pas aussi facile qu'on peut le penser. Mais c'est recommandé, c'est validé et c'est remboursé par la Sécurité sociale. Parce que, bon, disons, de tous les malades que j'ai entendus, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui m'ait dit qu'il avait eu une biopsie liquide. Aucun. Voilà. Franchement, pas. Alors, je répète, c'est cancer du poumon. On est dans un stade métastatique. On peut faire une biopsie liquide. On détecte une mutation activatrice de l'EGFR qui est accessible à des médicaments extrêmement ciblés et pouvait être traité sur une prise de sang. Donc, ça, c'est faisable en France. Évidemment, c'est très, très, très développé aux États-Unis, en Allemagne. Voilà. Il y a des cliniciens en France qui font ça. Donc, c'est tout à fait quelque chose de réalisable. Mais vous voyez que c'est quelque chose de très, très ciblé. C'est-à-dire, vous avez un cancer du poumon, vous êtes en phase métastatique. On peut vous faire une prise de sang et à ce moment-là, on peut vous traiter selon ce que l'on voit sur la prise de sang. Ça, c'est réalisable. C'est ce qu'on réalise au sein de mon laboratoire depuis plusieurs années maintenant, depuis plus de cinq ans. Et donc, les patients sont traités sur des... Et c'est tout à fait validé. C'est pas... Mais c'est extrêmement spécifique. Par rapport à cela, les cancers qui sont d'origine autre que pulmonaire, c'est la même chose ? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de travaux, de recherches, notamment dans le cancer du côlon. Je parlais de métastases au poumon qui proviennent d'autres cancers. Alors, tout à fait. Tout à fait. C'est quelque chose qui est envisageable, qui permet de dire que votre métastase pulmonaire est d'origine colique, d'origine, finalement, mammaire. donc c'est quelque chose qui est envisagé. Mais à ce moment-là, on sort du cadre finalement de prise en charge de la sécurité sociale et on rentre dans des confrontations qu'on appelle les confrontations multidisciplinaires et les tumeurs-bordes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le patient est évalué à l'échelon institutionnel par une équipe multidisciplinaire. Donc, ce n'est pas forcément rentré dans la routine. D'accord. C'est uniquement dans le cadre de recherche. De recherche clinique ou d'application possible dans la routine. Ce n'est pas totalement quelque chose de balisé dans le temps. La première, c'est le positionnement de la biopsie liquide dans l'évolution du cancer. Est-ce que, par exemple, dans le cadre des suivis de cancer, on pourrait imaginer retester, puisque là, on parle de dépistage massivement dans le domaine de l'oncologie, mais effectivement, il y a des applications ou autres. Alors, le positionnement de l'outil dans le décours du parcours de soins, par exemple, après-têtement ou pendant le traitement pour voir éventuellement l'efficacité. Et l'autre question, c'est, pourrait-on penser éventuellement que l'intervention de cette technologie pourrait permettre donc très tôt d'intervenir et bien évidemment peut-être d'éviter une intervention beaucoup plus massive comme une chirurgie lourde, par exemple ? Oui, les questions sont excellentes. Dans le suivi, évidemment, à progression tumorale chez un patient qui est en cours de traitement, qui semble en rémission, la biopsie liquide est un excellent outil de monitoring de la maladie. ça évite d'abord de faire des scanners itératifs parce que ce n'est pas aussi évident dans le système de soins en France de faire des scanners tous les trois mois, tous les six mois. Et donc, on se dit on va suivre la maladie sur une prise de sang pour voir s'il y a, par exemple, après une intervention chirurgicale ou après un traitement, finalement, la maladie est stable ou récidive. Donc, la prise de sang, effectivement, c'est un bon moyen. Il faut savoir que dans les... Je prends l'exemple des cancers du poumon, c'est le seul que je connais à peu près. Le fait de... Prendre une prise de sang permet de mettre en évidence des résistances au traitement et donc d'adapter le traitement en fonction de ces éléments de résistance et de modifier la prise en charge thérapeutique. Donc, actuellement, c'est quelque chose qui est préconisé, qui est remboursé, qui est pris en charge en France à progression de la tumeur. Et ça, c'est important. Après une chirurgie, par exemple, où on pense qu'on est guéri parce qu'on a enlevé la totalité de la tumeur, une prise de sang pourrait permettre, mais c'est encore en cours de validation, donc c'est encore dans le domaine de la recherche, donc ce n'est pas valable partout, de faire une prise de sang après une chirurgie d'exercice complète pour savoir si finalement on va récidiver avant même qu'il y ait une imagerie radiologique détectable. C'est ce qu'on appelle la détection de la maladie résiduelle dans le sang et actuellement c'est un enjeu considérable. On participe à un projet européen pour savoir si la prise de sang pourrait permettre chez les patients qui ont été opérés de détecter brutalement une récidive tumorale avant même qu'il y ait des symptômes, avant même qu'il y ait radiologiquement quelque chose de détectable. Donc effectivement la progression c'est quelque chose de très très important c'est des enjeux considérables sur le plan technologique cancérologique et de prise en charge. Vous avez tout à fait raison. Une autre question Paul on a bien compris que le CHU de Nice et sa région pouvaient en bénéficier Paris aussi j'imagine peut-être la région lyonnaise marseillaise c'est plutôt les grands les grands CHU Alors tout à fait la question est très bonne c'est qu'on on s'aperçoit que alors ce type de test sanguin c'est un petit peu pour faire attention sur le dialogue parce que il y a des boîtes commerciales qui s'emparent de ce type de test sanguin sachant qu'ils peuvent proposer un type un test sanguin non remboursé par la sécurité sociale et puis après vous avez les grandes institutions lyonnaises marseillaises niceoises parisiennes qui proposent le test remboursé évidemment sans coût pour le patient sur des indications bien précises mais hélas les hôpitaux périphériques les praticiens qui travaillent dans des villes finalement qui sont un peu éloignées de ces institutions périphériques sont un petit peu j'allais dire orphelins pour ce type d'approche et ne savent pas comment s'y prendre donc le problème c'est la dissémination de l'information savoir que c'est accessible dans certaines informations dans certaines indications très précises actuellement en 2022 en dehors des protocoles de recherche et je pense effectivement que c'est un petit peu dommage en France de voir qu'il y a des hôpitaux périphériques qui considèrent que ce type de test n'est pas encore totalement accessible pour les patients alors que c'est le fait donc il faut vraiment pousser là-dedans Nice a été choisi par les Etats-Unis pour être un centre expert européen de biopsie liquide actuellement et on essaie de développer justement ce type d'information d'éducation auprès des professionnels de santé C'est bonsoir merci pour cette présentation alors c'est voilà le test coûte combien à peu près s'il vous plaît alors c'est une bonne question parce que sous le terme test il y a beaucoup de de possibilités voilà soit c'est un test qui qui va détecter ce qu'on appelle des cellules tumorales soit c'est un test qui va développer des anomalies génomiques donc c'est un peu complexe il y a des tests qui sont remboursés il y a des tests qui ne sont pas remboursés je lutte contre les tests qui ne sont pas remboursés pourquoi ? parce que la santé doit être accessible à tout le monde en France c'est simple quand je vois un de mes techniciens qui a un salaire mensuel de 1800 euros il n'y a aucune raison qu'il paye sans être remboursé un test qui coûte 500 euros 450 euros c'est totalement inadmissible sachant en plus que ce test n'est pas forcément efficace donc il faut voir à quel type de test on s'adresse et ce test ne doit rien coûter à un patient qui se fait tester dans les recommandations nationales et les guidelines internationaux donc en gros en principe si vous avez une indication bien précise de ce test il ne doit rien coûter en principe vous ne devez pas payer pour un test de biopsie liquide en France actuellement en 2022 rien du tout voilà et même en post-rémission on me demande même en post-rémission même en post-rémission en France on ne paye pas sa santé actuellement on a encore la chance d'être dans un système de santé par rapport à d'autres pays où on ne paye pas sa santé un test sanguin vous devez être pris en charge sur une bonne indication d'un oncologue et en principe il n'y a aucune raison de payer cette biopsie liquide si l'indication a été bien posée donc il n'y a aucune raison d'essayer de se faire dépister sur un cancer quel qu'il soit sur une biopsie liquide sauf si vous avez envie de payer 500 euros qui ne seront pas remboursés par la sécurité sociale d'accord oui parce que la personne et je la remercie d'avoir posé cette question n'habite pas en France elle le précise c'est pour ça qu'elle demande Paul des informations autre question Paul bonsoir et merci pour votre présentation alors merci Alain c'est question d'Alain présentation très claire c'est vrai que c'était très clair merci Paul qu'en est-il en ce qui concerne du mélanome peut-on envisager la détection de maladies résiduelles après XERES tout à fait c'est une bonne question parce que moi j'ai beaucoup focalisé sur le cancer du poumon parce que c'est ma zone de confort j'allais dire professionnelle mais cette biopsie liquide peut être indiquée non seulement dans le cancer du poumon mais également dans les cancers cutanés en particulier le mélanome malin dans le cancer du sein dans le cancer du côlon cancer de la prostate dans le mélanome malin actuellement il y a deux façons de voir soit on est dans un protocole de suivi et de recherche clinique hospitalier et à ce moment-là effectivement il y a des protocoles de suivi de maladies résiduelles à partir du biopsie liquide dans les mélanomes malins après XERES complète ça fait partie de la recherche clinique c'est-à-dire qu'en gros on n'est pas encore rentré dans la routine hospitalière commune ou dans les dans les cliniques ou dans les différents cabinets du secteur libéral donc c'est encore quelque chose qui est en évaluation probablement c'est quelque chose qui est d'un intérêt considérable dans le futur évidemment évidemment c'est quelque chose d'important mais à ce moment-là il faut être inclus dans un protocole qui n'est pas forcément actuellement validé donc effectivement ça fait partie de ce qu'on appelle la maladie résiduelle post-opératoire des mélanomes malins c'est quelque chose qui n'est pas encore actuellement certain sur l'efficacité sur on sent très bien que c'est quelque chose qui sera d'un intérêt croissant donc c'est pas applicable tout de suite demain matin je pense de façon routinière je serai prudent aussi sur l'interprétation des résultats donc ça fait partie du monde de la recherche alors n'hésitez pas transmettez ma boîte mail aussi si les personnes qui participent ce soir n'ont pas osé ou ne nous posent pas de questions ou les questions viennent après vous savez à froid c'est toujours ils peuvent m'envoyer évidemment n'importe quel message si je peux répondre ça sera avec beaucoup de plaisir Paul justement juste avant de nous quitter une très bonne question alors là on quitte la région niçoise alors Calam merci pour cette question est-ce que le docteur Hoffman connaît un hôpital parisien qui applique cette technologie cette méthode tout à fait tout à fait alors ça dépend aussi de la pathologie si c'est un cancer du poumon ou d'un autre cancer donc ça va dépendre aussi de la pathologie concernée et je pourrais répondre par mail en toute confidentialité évidemment à Calam pour ce type de questions avec beaucoup de plaisir et je pourrais l'orienter sur un hôpital parisien c'était le sein il a envoyé le petit mail alors le sein c'est beaucoup c'est l'Institut Curie l'Institut Curie oui l'Institut Curie qui est vraiment au top du top pour les biopsies liquides dans le cancer du sein et bien écoutez mille merci à vous toutes merci à Paul Hoffman pour sa présentation avec plaisir merci à tout le monde merci super merci beaucoup bonne soirée bonne soirée et bon appétit voilà merci merci encore au revoir merci beaucoup au revoir